Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bienvenue sur Un jour, une vie. Tout d'abord, merci d'être présents pour le lancement de notre toute nouvelle émission Un jour, une vie, raconte-moi ta ville. Cette émission nous fera voyager partout en France et nous fera découvrir nos plus belles villes. Nous irons à Marseille, à Strasbourg, à Saint-Pierre-Quibron, au beau de Provence. Ce voyage se fera à travers les yeux de jeunes enfants qui vous présenteront toutes les richesses de leur vie. Nous allons visiter la ville de Vissou. Ce sont les élèves de la classe C1-C2 de Madame Delage et ceux de CM1 de Madame Coury qui sont allés enquêter sur le terrain. Ils ont choisi de vous présenter plusieurs thèmes. La voie de Vissou, encore visible aujourd'hui. La grange d'Ime, un magnifique bâtiment au XIIIe siècle. Le mémorial américain du Parc des étangs et l'histoire de l'héroïque équipage dans B-17. L'aéroport de Paris-Orly. L'église Saint-Denis. L'agriculture à Vissou. L'arpage au nez. La vie de Jean Robic. Et une visite dans la caserne des sapeurs-pompiers. Mais tout d'abord, peux-tu nous dire où se situe Vissou ? Bien sûr, la commune de Vissou est située à 16 km de Paris, en région Île-de-France, au nord du département de l'Essol. Vissou est entouré par les communes de Frênes et Rangis, au nord, par la commune de Paré-Villet-Poste, à l'est, par les communes de Chil-Mazarin et Mont-Rangis, au sud, et par celle d'Antonie et Massy, à l'ouest. En fait, notre commune ne s'est pas tout de suite appelée Vissou. W-I-2-S-O-U-S. C'est sous le règne de Louis XIII qu'on voit le nom de Vissou, H-U-I-2-S-O-U-S, apparaître pour la première fois sur une carte. Sur une carte réalisée en 1740 par l'abbé Jean de la Grive, le nom de la commune est écrit Vissou, U-I-2-S-O-U-S. Sur un plan établi par le géographe César-François Cassini, en 1756, Vissou est devenu Vissou. V-I-2-S-O-U-S. C'est seulement en 1811 que Vissou prend son nom définitif. Petit village ? Village de la Source ? La Porte de la Source ? Le nom de Vissou est difficile à expliquer, d'autant plus qu'aucune commune en France ne possède un nom dont on puisse le rapprocher. L'abbé Philippe Vareine, dans son livre remis à jour en 1977, a écrit tout un chapitre sur l'origine du nom Vissou. Il évoque plusieurs possibilités et finit par conclure que l'origine du nom reste mystérieuse. Vous vouliez nous parler du lavoir de Vissou. Pourquoi avez-vous choisi d'évoquer ce thème ? Le lavoir est un endroit très important pour les femmes de Vissou. Elles s'y retrouvaient pour la lessive, pour rasser le linge, mais aussi pour discuter et passer un bon moment ensemble. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, on surnommait lavoir les radieux lavoirs. Les lavoirs étaient des bassins publics, construits par la municipalité, alimentés par des sources ou des ruisseaux. Les fagnes y rinçaient le linge, ce qui demandait des quantités d'eau propre très importantes. Les lavoirs ont été construits à partir des années 1830. Car à l'époque, il y avait de nombreuses épidémies, de choléra, de typhoïdes et de variants. Cela entraînait de nombreuses victimes. On a alors pensé qu'il fallait construire plus de lavoirs pour permettre une meilleure gêne. Et maintenant, allons voir ce lavoir. Nous sommes ici au lavoir de Vissou. C'est le sol qui existe encore aujourd'hui. Il date du début du 19e siècle. Il est alimenté par des sources de chili-mazarin. La lessive à l'ancienne comportait plusieurs étapes. Elle commençait tout d'abord dans les maisons. Le linge était trempé dans l'eau claire pour éliminer la première tâche. Le linge était ensuite placé dans de l'eau avec du sel de soude pour permettre aux fibres du linge de s'ouvrir. Puis les femmes faisaient couler le linge de l'eau chaude additionnée de laissier. Les femmes emmenaient ensuite le linge au lavoir. Le linge sera aussi battu avec un battoir qui permettra au sabon de rentrer dans les textiles du linge. Il était rincé à l'eau froide dans le bassin. Le linge était ensuite tordu à la main pour faire sortir l'eau. Pour finir, le linge était installé au soleil pour sécher. Les lessives prennent plusieurs formes. La grande buée avait lieu une fois à l'automne, une fois au printemps, pour laver l'ensemble du linge d'une famille, notamment les draps. Les petites lessives avaient lieu une fois par semaine, généralement le lundi, pour des petites quantités de linge. Les lavandières-lauses professionnelles pouvaient être payées pour laver le linge. Les femmes avaient besoin de matériel pour la lessive. La broêle servait à emmener le linge au lavoir. Les femmes avaient une planche. Grâce à elle, les femmes pouvaient protéger le linge plus efficacement. Le carrosse était une caisse garnie de paille qui permettait aux femmes de se protéger les genoux. Le bateau est un outil en bois qui servait à faire sortir la lessive du linge. Et maintenant, visite d'un des plus vieux bâtiments de Huissou. Et ce bâtiment, c'est la grande jodime, qui permettait d'entreposer la collecte de la dime sous l'Ancien Régime. On reconnaît une grande jodime grâce à sa surface importante, à son plan rectangulaire et à son très haut toit qui retombe près du sol. C'est là qu'on déposait la dime à un appât au pays, par les paysans ou clergés. La dime est un mot qui vient du latin, decimus, qui voulait dire la dixième. La dime désignait la dixième partie des récoltes et des troupeaux, ou des revenus du travail, dont le versement était obligatoire à partir du VIe siècle. Les dimes devaient servir à subvenir aux besoins de l'Église. Il existe encore aujourd'hui un certain nombre de ces granges, notamment Huissou. La grange aux dimes de Huissou est un bâtiment qui date du XIIIe siècle. Elle est située à l'intérieur d'un ancien fer ténériel qui dépendait de l'évêque de Paris. Au XVIe siècle, c'était la plus grosse exploitation du pays. Elle comportait 270 serpents de terre, soit l'équivalent de 72 hectares. La grange aux dimes possédait un pigeonnier qui fut abattu en 1895 pour percer une rue entre l'église et la ferme. La grange aux dimes accueille aujourd'hui un restaurant. Le 8 février 2015 a eu lieu la cérémonie commémorative du 6 février 1944. Elle a rendu hommage à 4 aviateurs américains tués au cours de la chute de leur bédicel dans le parc des étangs. Hoppo ! Allez, visite sous la pluie ! Alors que le bombardier B-17 de l'Air Force américaine était en mission dans la région, il fut touché par les forces allemandes. L'équipage a choisi de rester aux commandes de l'appareil pour ne pas s'écraser sur la ville. Il est tombé finalement dans le parc des étangs et les aviateurs n'ont pas survécu. L'hommage au courage de l'équipage, une stèle a été construite à l'emplacement du crash. Le monument est représenté par 4 supports en béton représentant 4 ailes où le nom d'une victime est noté en lettre d'or sur chacune d'entre elles, symbolisant les 4 victimes du crash. Les supports en béton soutiennent deux plaques commémoratives, l'une tournée vers l'ouest en français, l'autre tournée vers l'est en anglais. Le parc des étangs a également été renommé, il se passe Arthur Clarke. René Moulin, un ancien habitant de Vissou, alors âgé de 15 ans, a décrit ce qu'il s'était passé ces jours-là. En ce 6 février 1944, un bombardier B-17 de la 8e Air Force partit avec des armes d'équipage d'un béton pour aller bombarder l'aérodrome d'Air Preux Romélie. Romélie se retrouve après sa mission au-dessus de la région parisienne. C'est un avion foncé à l'aérodif, il porte le nom de Hitchf. Touché par la DCA allemande, le chef pilote Allen Reed est mortellement touché. Le copilote Arthur Clarke prend le commandement de l'appareil et ordonne aux hommes de son équipage d'évacuer rapidement. Il saute en parachute. Dans l'avion, seuls 3 hommes restent à bord. Le pilote Allen Reed, le copilote Arthur Clarke et le navigateur James Gamble. Arthur Clarke tente ensuite de poser son avion dans un champ de Vissou pour éviter le village. Ce dimanche 6 février 1944, Claude Semet, un autre jeune homme de Vissou, âgé de 14 ans, est chez lui. Rue du général Gréceau à Vissou. Il raconte. Il est resté aux commandes, a empêché l'avion de finir sa course dans les habitations, nous a ainsi tous le mis à l'abri et s'écraché. Chacun ici sait ce qu'il lui doit. En nominant le parc des étangs Parc Arthur Clarke, en construisant un mémorial à l'endroit exact du point de chute de l'avion, en organisant chaque premier dimanche de février une cérémonie, Vissou rend hommage à ses hommes courageux. Le copilote Alan Reed, le pilote Arthur Clarke et le navigateur James Gamble sont morts en voulant préserver le centre-ville de Vissou. Et ses habitants étaient tous âgés, moins de 25 ans. Aujourd'hui, avec leurs avions à papier de toutes les couleurs, les enfants de Vissou ont eux aussi souhaité leur rendre hommage à leur manière. Vissou, les avions, les pistes d'Orly. Pourquoi parle-t-on si souvent d'Orly quand on habite à Vissou ? En fait, si l'on parle souvent d'Orly à Vissou, c'est parce que l'aéroport d'Orly est situé en partie sur la commune de Vissou. Un peu plus de 15% de la superficie de la commune de Vissou est occupée par l'aéroport. L'aéroport d'Orly est le deuxième aéroport français, après Roissy, et le onzième aéroport européen. Construit sur un terrain d'aviation créé dès les années 1920 pour les besoins de l'armée, l'aéroport d'Orly a été inauguré le 24 février 1961 par le général de Gaulle. Il fut au début des années 60 le monument le plus visité de France, devant la tour Eiffel et le château de Versailles. A cette époque, le voyage en avion était encore quelque chose d'extraordinaire. C'est alors qu'un symbole de modernité et de haute technologie est de luxe à la française. On écrit même des chansons sur lui. Je m'en vais, dimanche à Orly, sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions pour tous les pays. Tout l'après-midi, il y a de quoi rêver. Très vite, comme Gilbert Bécaud, chantant Dimanche à Orly, des millions de curieux ont pris l'habitude d'y venir regarder les avions. Mais à partir de 1968, le charme s'est rompu. Les riverains en ont assez du bruit des avions et obtiennent un couvre-feu nocturne. En 1994, les décollages et atterrissages sont plafonnés à 250 000 par an. Aujourd'hui, l'aéroport d'Orly se porte bien, mais il est à la limite de la saturation. En 2013, il battait son record historique avec un trafic de 28,3 millions de passagers, en hausse de 3,8%, soit 1 million de personnes gagnées en un an. ADP, la société qui gère l'aéroport, a cependant souhaité réaménager et moderniser le site d'Orly. D'ici 2018, de gros travaux sont prévus afin d'améliorer les qualités de services offerts aux passagers. Concrètement, en 2018, un bâtiment de 80 000 m² fera la jonction entre l'Est et l'Ouest d'Orly. L'aéroport n'aura plus qu'un seul terminal et trois hauts d'embarquement. Contre deux terminaux et six sols d'embarquement actuellement. Plus de fluidité, plus d'espace, plus de services, plus de clarté. C'est ce que l'on attend du nouvel aéroport. Orly va donc se refaire une beauté et l'on continuera encore longtemps de voir les avions survoler Vissou. Pour terminer ce reportage sur Orly, nous avons interrogé quelques écoliers de Vissou et nous leur avons posé la question. A quoi penses-tu quand tu vois un avion dans le ciel ? Quand je vois un avion dans le ciel, je pense aux nuages. Parce qu'ils sont dans le ciel, qu'ils volent et qu'ils ressemblent à du coton. Quand je vois un avion dans le ciel, je pense à la chance qu'ont les passagers de pouvoir être dans un avion. Moi, j'irai au Brésil, en Allemagne, jusqu'au bout du monde. Quand je vois un avion dans le ciel, je pense à tous les pays du monde que je pourrais visiter quand je serai vente. Quand je vois un avion dans le ciel, je pense aux oiseaux qui volent, aux nuages qui flottent dans le ciel, aux papillons qui sont dans les airs et aux gens qui font leur voyage dans les avions. Quand je vois un avion dans le ciel, je me demande pourquoi les avions volent et pas nous. Quand je vois un avion dans le ciel, je pense à un oiseau vu d'en bas. Sophie, Lynn, Noémie, Noa, Élise, Léna, Dorian, Théo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'église de Vissou date du XIIe siècle, une période de transition entre le roman et le gothique. Au Moyen-Âge, le plan des édifices religieux varie peu. Tout d'abord, nous trouvons la nef. C'est là que se tiennent les fidèles lors des célébrations et des offices. Le trancet est une nef transversale qui coupe à un bleu droit la nef principale d'une église et lui donne la forme d'une croix latine. Il permet aussi de solidifier l'église. Le cœur est la partie de l'église réservée aux clergies. C'est là que se situe l'autel et le prêtre pour dire la messe. La pside est une partie en demi-cercle. Elle est là pour attirer le regard. On y met généralement une statue ou un décor bain. On peut aussi trouver des petites chapelles dans la pside. La plupart des édifices religieux est conçu sur ce même principe, même si à Vissou, l'église compte de nef, ce qui est peu fréquent. L'église de Vissou est orientée est-ouest, comme la plupart des églises de l'époque. Elle mesure environ 30 mètres de long, 15 mètres de large et sa grande nef mesure 9 mètres de haute. A l'origine, l'église est incluse dans une ferme seigneuriale. Et les paroissiens y entraient par un porche, situé sur la face nord, après avoir traversé le cimetière. Ce n'est qu'après 1820 que les paroissiens entrent par la porte principale de la façade ouest. Le clocher mesure 20 mètres de haut. Il est situé à la hauteur du cœur comme dans la plupart des églises romaines d'Île-de-France. Le son des cloches rythmaient la vie quotidienne. Les cloches signalaient l'heure, mais également le temps des messes et des cérémonies religieuses. Elles étaient aussi utilisées comme un signal d'alerte pour annoncer un danger ou un événement important. On peut ainsi parler d'un langage des cloches. La nef a été couverte d'une charpente en bois pendant près de 700 ans. Comme elle était en mauvaise date, elle a été ensuite remplacée par un différent style de route. Ce n'est qu'en 1992 que la nef retrouve un aspect proche de celle qu'elle devait avoir à l'origine. Aujourd'hui, elle a une voûte en châtaignée qui a la forme d'une carène renversée de bateaux comme cela se faisait au XVIe siècle. On trouve dans la grande nef des vitraux. Le vitrail est une proposition décorative formée de pièces de verre blanche ou colorée. Il représente des scènes de la vie de Jésus ou des saints. Dans l'église Saint-Denis, la plupart des vitraux ont été réalisés par Laurent, un maître verrier à Chartres. Trois d'entre eux datent des années 1890 et ont été offerts par la famille Malou. Le cœur. C'est la partie de l'église la plus ancienne et la mieux conservée. Le bas-côté. Il remonte à la fin du XVe siècle. La chapelle latérale. Elle remonte ressemblablement au XVIe siècle. La sacristie. La sacristie est l'envoi où le prêtre se prépare avant les cérémonies et où l'on range les ornements de l'église. Une instruction gravée sur le mur rendit sa date de construction en 1636 pour construire la sacristie. Il a fallu percer le nom du clocher épais de 1,7 mètres. La porte qui le referme a une grande solidité. Elle pèse 100 kg et est toujours debout depuis 300 ans. Fermée par une terreur de l'époque. Dans la nef latérale se trouve la fresque de Sainte-Barbe qui date du début du XVIe siècle. Elle a été élue par les beaux-arts en 1905. Car les peintures de race sont très rares dans les églises des environs de Paris. Restaurée en 1976, la fresque raconte la légende de Sainte-Barbe. Barbe était une jeune fille qui vivait dans l'ancienne Turquie vers 235. Pour l'empêcher de devenir chrétienne, son père l'a fermé dans son tour. Mais un prêtre réussit à y entrer et la baptisa. Son père, furieux, la décapita. Mais mourut aussitôt frappé par la foudre. L'église Saint-Denis est aujourd'hui classée monument historique. Elle a été reconnue comme présentant un réel intérêt sur le plan historique et architectural. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans son livre sur Vissou, l'abbé Varenne nous donne des informations sur l'agriculture à Vissou. En 1850, la cloche de l'école sonnait, le commencement des travaux dans les champs, à 4h du matin en été et à 5h en hiver. Aux époques des foires et de la moisson, une centaine d'ouvriers étrangers à la commune venaient prêter main forte aux cultivateurs de Vissou. Ils arrivaient de Normandie, du Nord ou de la Belgique. Il y avait une quarantaine d'exploitation où l'on cultivait surtout des céréales, du forage et des plantes cerclées comme les pommes de terre ou les betteraves. Il y avait également un peu de vignes et de l'élevage. Le bétail recensé dans les fermes était à l'époque de 160 vaches, 2 taureaux, 12 porcs, 900 moutons, 16 ânes et 110 chevaux. Jusque vers la fin du siècle, Vissou était à l'écart des grands axes. Elle vivait pratiquement en autarcie. Puis petit à petit, la superficie des terres agricoles a diminué. Les terres agricoles de Vissou ont notamment été amputées de 267 hectares avec les travaux d'agrandissement de l'aéroport d'Orly. En 1973, il n'y avait plus que 12 exploitations agricoles à Vissou. C'est le blé 35%, l'orge 30% et le maïs 27% qui étaient majoritairement cultivés à Vissou. Il y avait aussi peu de cultures de pommes de terre, 6% et d'avoine, 2%. Le bétail avait beaucoup diminué, de 1850 à 1950, pour disparaître complètement en 1974, avec le départ du dernier éleveur de porcs. Aujourd'hui, l'agriculture pratiquée à Vissou est centrée sur la production intensive de céréales, de blé, de maïs et de colza. Monsieur Alton, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur à Vissou. Pouvez-vous nous parler de votre métier et de l'agriculture à Vissou ? Alors, l'agriculture à Vissou, ça remonte à des années, puisque Vissou a toujours été une commune agricole. Depuis des années, le territoire est maillé par beaucoup d'agriculteurs, qui, au fil des années, se sont un petit peu réduits pour en finir à 3 agriculteurs à Vissou. Et du coup, l'agriculture garde malgré tout une part quand même assez importante dans la commune de Vissou, malgré qu'on soit seulement à 7-10 km de Paris à vol d'oiseau. À quoi servent le blé, le maïs et le colza ? Alors, le blé sert à faire de la farine. Donc, quand on écrase le grain de blé qu'on voit dans le tas derrière, on obtient de la farine. Et avec la farine, on fait du pain ou des gâteaux, des biscuits, etc. Pour ce qui est du maïs, on a différents types de maïs. Ce qu'on connaît principalement, c'est le maïs doux, qui est mou et qu'on croque, on met ça en salade. Et le maïs, après, qu'on cultive, nous, c'est du maïs qui sert soit pour l'alimentation animale, mais maintenant, on trouve du maïs un petit peu partout. On en trouve dans le maquillage, on en trouve dans les dentifrices. C'est l'utilisation, en fait, de l'amidon du maïs. Et pour ce qui est du colza, le colza, on sert principalement à faire de l'huile. Ça veut dire qu'on écrase la graine de colza. Le colza, c'est une toute petite graine noire. On l'écrase et on obtient de l'huile qu'on peut mettre dans la salade, etc. C'est une très bonne huile pour la santé. Alors, pour ce qui est du blé, du maïs, on peut aussi faire de l'énergie avec. Ça veut dire qu'on peut aussi en mettre, par exemple, dans les voitures. En fait, on extrait du blé, du maïs, de l'éthanol, ce qui est de l'alcool. Et du coup, ça brûle dans les moteurs également des voitures. En quelle saison plantez-vous les céréales, les pommes de terre et les carottes ? Alors, pour ce qui est du colza, on le sème au fin août, début septembre. Pour ce qui est blé, c'est aussi une culture qu'on sème, on va dire, d'hiver. Ça veut dire avant l'hiver. Donc, le blé, on la sème plutôt au mois d'octobre. Et tout ce qui est maïs et légumes, c'est plutôt des plantes qu'on va semer au printemps. C'est-à-dire qu'au mois de mars, avril, on va semer le maïs et on va planter les pommes de terre. En quelle saison les récoltez-vous ? Alors, pour ce qui est du blé et du colza, on les récolte l'été. Ça veut dire que c'est la période où tu vois les moissonneuses dans les champs. Et donc, ce sera plutôt au mois de juillet, au mois d'août. Voilà. Pour ce qui est du maïs, c'est une plante qu'on sème au printemps. Donc, on va la récolter un peu plus tard. On va la récolter plutôt au mois d'octobre. Et après, pour tout ce qui est légumes, comme on les plante ou on les sème au printemps, on va la récolter l'été. Donc, plutôt juillet, août, septembre. Et jusque des fois, le mois de décembre, sous la serre, où on peut avoir des bonnes conditions et on garde un peu plus de chaleur. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier ? Beaucoup de choses. La première, c'est déjà de pouvoir travailler dehors, d'être tout le temps en extérieur, au soleil, etc. Je trouve que c'est quand même une qualité de travail. Après, c'est de pouvoir être mon propre patron. C'est-à-dire que c'est moi qui décide, c'est moi qui choisis ce que je veux faire, quand je veux le faire. Et ce qui compte aussi beaucoup, c'est de pouvoir pousser les choses. En fait, ça veut dire que je prends la petite graine de blé comme ça, et je la mets dans la terre. Et puis, j'arrive finalement à une grande plante de blé avec plein d'autres épis. Quel type de matériel agricole utilisez-vous ? Alors, on utilise plusieurs types de matériel agricole. On a, comme sur lequel où tu es assis, un matériel qui nous permet de remuer la terre, de la travailler pour l'avoir assez fine, pour ensuite se servir du semoir, où là, on va semer la graine directement dans la terre qu'on a travaillée. On a aussi un pulvérisateur qui nous permet de soigner les cultures. Et tout ça jusqu'à la récolte, où on va se servir de la moissonneuse pour récolter les graines. Quels sont vos projets à venir ? Les projets à venir, ce sont l'ouverture dès cet été d'un magasin de vente directe de légumes. C'est-à-dire que tous les légumes que je cultive ici, je vais les vendre sur place au particulier. Ça veut dire que toi, si tu veux venir acheter des tomates cet été, tu peux venir ici. Moi, je vais te vendre des tomates, des belles cœurs de bœufs qui iront pousser ici. Nous sommes ici dans mon quartier où passait jadis l'Arpajonnais. Le 15 août 1893 est un jour important pour la commune de Vissau. Le tramway à vapeur Paris-Arpajon arrive pour la toute première fois dans la commune. L'Arpajonnais est un tram qui a fonctionné de 1993 à 1936. Il reliait Arpajon au Halle de Paris et passait par une quinzaine de villes. Bourg-la-Reine, Vissau, Pont d'Anthony, Balinvilliers, Marcoussi, Linasse, etc. en suivant pratiquement l'itinéraire de la Nationale 20. La ligne était longue de 37 km. A l'origine, le tramway ne devait pas passer par Vissau, mais allait directement à Longjumeau en suivant la Nationale 20. Suite aux protestations des habitants de Vissau, de Morangis et de Chilis-Mazarin, le tracé a été modifié. L'Arpajonnais avait été pensé pour pouvoir alimenter les Halles avec des productions locales. Les fraises de Marcoussi, les potirons de Leville-sur-Orge, les pommes de terre de Vissau, les haricots d'Arpajon, les tomates de Montléri ou de Linasse. L'Arpajonnais a ainsi transporté près de 25 000 tonnes de marchandises sur mai 1927. L'Arpajonnais ne roulait pas très vite. Il avançait à environ 15 km heure. Sa vitesse était de 12 km heure dans les agglomérations et de 20 km heure en dehors. Peu à peu, ce train de marchandises a été utilisé par des voyageurs qui souhaitaient se rendre à Paris. C'est ainsi que des wagons à Impérial chargés de voyageurs ont été ajoutés aux wagons de légumes. Jusqu'en 1937, il a bénéficié de plusieurs évolutions technologiques avant d'être finalement remplacé par des autobus. Tchou, tchou, Rebecca, Flavia, Elisa, Oscar, Thierry, Nathan. Tchou, 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 tchou. Alexandre, mais où sommes-nous aujourd'hui ? Nous sommes au parc Arthur Clarke, là où a lieu chaque année la course Jean-Robic. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur Jean Robic, cette personnalité bien connue des Vissouciens ? Le coureur cycliste Jean Robic, né le 10 juin 1921 dans les Ardennes et a grandi dans le Mans-Billon. Il a fait ses débuts professionnels au sein de l'équipe Génial Lucie. Lors du premier Tour de France de l'après-guerre en 1947, Jean Robic fut sélectionné dans l'équipe de l'Ouest, une sorte d'équipe de Bretagne. Il réussit l'exploit de remporter l'épreuve sans avoir porté ne serait-ce qu'une seule fois le maillot jaune. 20 juillet 1947, c'est l'ultime étape du premier Tour d'après-guerre. 251 kilomètres entre Caen et Paris. Reconnaissable à son casque à lanière, Robic d'Ilobiquet n'est alors que troisième au classement général. Avec l'aide de deux coureurs, Tête de Cuir va forger son destin en s'échappant en bas de la côte, puis porter l'estocade dans le dernier virage, celui des fusillés. Le maillot jaune, l'italien Pierre Brambilla, craque. Jean s'accroche et fonce vers le Parc des Princes. Là-bas, il terminera huitième de l'étape, mais endosse la tunique jaune. A 26 ans, le Morbianné vient de remporter son seul et unique Tour de France. Après cette fabuleuse victoire, Jean Robic se classera quatrième au Tour de France en 1949, douzième en 1950 et remportera une étape sur la grande boucle en 1952 et 1953. Adapte du cyclocross, il sera également champion de cette spécialité en 1950. Il mettra un point final à sa carrière en 1961. Jean Robic fut l'une des grandes figures populaires du sport d'après-guerre. Que reste-t-il aujourd'hui de cet héritage à Vissoux ? Tout d'abord, il y a la tombe de Jean Robic, parce qu'il l'a enterrée au cimetière de Vissoux. Ensuite, il y a une rue qui porte son nom. Jean Robic a donné son nom à une course de cyclocross, organisée chaque année au domaine Les Etants-Espaces Arthur-Pierre. Alexandre, Clara, Rémi, Lorraine-Dieu, Noémie, Jessica. Nous sommes devant la caserne des pompiers de Vissoux. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la juge en chef, Joël Oumoussa. Nous devrions en savoir un peu plus sur l'activité d'une caserne et sur le rôle d'un pompier. Allez, suivez-nous ! Quel est le rôle d'un pompier ? Alors, le rôle d'un pompier, c'est de protéger les personnes, les biens et l'environnement. Quand on parle de personnes, c'est-à-dire tout ce qui peut arriver sur les accidents de la vie, les accidents de circulation et tout ce qui touche à la personne proprement dite. Les biens, c'est tout ce qui sont les habitations, votre domicile, votre maison, les appartements, tout ce qui touche aussi aux biens personnels et ensuite l'environnement. Combien de pompiers travaillent dans la caserne ? Alors, actuellement, sur la commune de Vissoux, on est 18 sapeurs-pompiers volontaires. On a une femme et on a un pompier qui est également professionnel à côté. Il y a-t-il des pompiers qui travaillent la nuit ? Alors, à Vissoux, nous sommes tous des pompiers volontaires. Pompiers volontaires, ça veut dire que dans la journée, nous avons une activité professionnelle qui est autre que pompier. Alors, toutes nos gardes à nous, elles démarrent le soir à 18h après une journée de travail et elles se terminent à 7h le matin. Donc, bien sûr, nous travaillons toutes les nuits, du lundi au dimanche et toute l'année. Qui vous dit d'en faire venir ? Alors, ça fonctionne de telle façon, on a un centre d'appel. Donc, quand les gens appellent, ils font le 18. De là, selon quand tu donnes l'adresse, ils ont un ordinateur. Et avec l'ordinateur, ça envoie directement les engins les plus proches du lieu de l'intervention. Faites-vous beaucoup d'intervention dans une journée ? Donc, on va parler d'intervention la nuit. Alors, il y a des nuits où on va intervenir une fois, deux fois, trois fois. Et puis, il y a des nuits où on appelle ça des gardes blanches, où on ne fait aucune intervention. Sur une année, qui comporte 365 jours, on fait en moyenne 350 interventions sur Vissou. Sur quoi intervenez-vous le plus souvent ? Alors, sur Vissou et dans la France entière, en règle générale, c'est sur du secours à victimes. Donc, ça peut être de tout. Ça peut être un malaise, ça peut être une personne blessée. Avez-vous une anecdote à nous raconter sur un sauvetage ? C'était une nuit où il était deux heures du matin, donc on dormait tous, évidemment. Et le bip a sonné, donc on est monté pour prendre le départ en intervention. Et si vous voyez la tenue qu'on a, on est tous équipés de la même manière, et surtout avec des bottes. Sauf que, comme on était mal réveillés, un de mes pompiers est monté dans l'ambulance avec ses baskets, au lieu d'avoir ses rangers. Alors, je vais prolonger la tenue de l'adjuste en chef. Donc, une veste kermel, qui est faite pour protéger du feu, de tout ce qui est coupure ou accident mécanique, et thermique. Vous avez également le pantalon F1, pareil. Donc, tout ce qui est protection thermique. Alors, thermique, c'est suite à la chaleur, c'est protégé de la chaleur. Et bien sûr, les bottes, les fameuses rangers, qu'on n'oublie pas, qu'on n'oublie pas, bien sûr. Là, on est protégé, bien sûr, au niveau des pieds et des chevilles. Alors, là, je vais présenter un véhicule qui est dédié aux incendies, qui s'appelle le fourgon Pompe Tone, FPT. Donc, à l'arrière du véhicule, on va trouver une pompe avec les différents orifices de branchement pour nos tuyaux. D'accord ? Ici, donc, dans ce premier tiroir latéral, on va trouver un ventilateur qui nous permet d'évacuer les fumées dans les habitations. Ici, donc, un stock important de tuyaux qui nous permet d'acheminer l'eau du véhicule jusqu'à la lance du pompier pour éteindre les feux. Ils sont, comme vous pouvez le constater, de différents diamètres. D'accord ? Donc, ici, on va retrouver les fameuses lances des pompiers. Donc, la lance qui est raccordée au tuyau qui permet de procéder à l'extinction des incendies. Donc, c'est ici que viennent prendre place les quatre sapeurs-pompiers dans le fourgon. C'est eux qui seront au contact du feu. Une fois installés, donc, à l'arrière, ils ont tous un équipement qui est appelé appareil respiratoire isolant. Donc, c'est une bouteille d'air, ni plus ni moins, avec un masque qui permet aux pompiers de pouvoir s'engager dans les fumées et de pouvoir respirer en toute sécurité. Le matériel a-t-il beaucoup changé depuis que vous avez commencé à être pompier ? Alors, depuis que j'ai commencé, moi, oui, parce que ça fait maintenant, quand même, 20 ans que je suis pompier. À l'époque, on avait des véhicules qui étaient moins perfectionnés que ceux qui sont aujourd'hui en termes de motorisation, de mécanique et de protection du sapeur-pompier. Mais je crois que le grand changement qu'on a eu, il faut remonter dans les années 1800 et des poussières, à l'époque de Napoléon, puisque c'est lui qui avait créé la première brigade de sapeurs-pompiers. Et à l'époque, vous comprenez bien qu'il n'y avait pas de véhicules à moteur. Donc, les premiers véhicules qui servaient à éteindre les feux, c'est ce type de pompe à bras, qui, à l'époque, était tiré par les pompiers. Ces pompes à bras étaient utilisées jusqu'en 1900 et début 1900, époque à laquelle sont arrivés les véhicules à moteur. Donc, celles-ci ont été complètement abandonnées. Que préférez-vous dans le métier de pompier ? Alors, c'est le côté humain que je préfère. C'est le côté humain, c'est le côté relation qu'on peut avoir avec la population. C'est ce rendu de service, en fait, qu'on fournit à la population. Bien souvent, c'est dans des situations, on va dire, dramatiques, où les gens sont touchés de près, soit parce que quelqu'un est malade ou celui-ci a un accident. Et c'est vraiment cette satisfaction de pouvoir venir en aide à la population. Comment deviens-vous un profil ? Alors, il y a plusieurs façons. Déjà, à votre âge, vous pouvez devenir GSP, jeune sapeur-pompier, qui vous permet d'apprendre le métier par les manœuvres, par les séances de sport. Et par la suite, à 18 ans, vous pouvez devenir pompier volontaire. Donc, pour devenir pompier volontaire, il y a des formations à passer, donc en secourisme, et vous avez bien sûr des épreuves sportives, parce qu'il faut quand même être sportif. Et si vous avez ensuite envie de continuer, vous pouvez aussi en faire votre métier, où là, il faudra passer à un concours. Y a-t-il des études particulières à suivre ? Alors, des études particulières, précise, non. Par contre, il est quand même plus judicieux d'aller jusqu'au bac. C'est un minimum. Ça reste un minimum, au moins le bac. Après, si vous allez sur des études supérieures, ce qui vous permettra de passer, dans ces cas-là, des grades d'officier plus rapidement. Sachant que, pour devenir pompier professionnel, c'est un concours. Donc, vous avez un nombre très important de personnes qui ont des niveaux d'études différents. Donc, plus vous avez un niveau d'études élevé, plus vous avez de chances de réussir ce concours. Merci pour cette visite très intéressante. Et peut-être à dans dix ans, en tant que pompier volontaire. Dans notre ville, il y a des tours, des maisons par milliers, du béton, des blocs, des quartiers, et puis mon cœur, mon cœur qui bat, tout bas. Dans mon quartier, il y a des boulevards, des avenues, des places, des ronds-points, des rues, et puis mon cœur, mon cœur qui bat, tout bas. Dans notre rue, il y a des autos, des gens qui s'affolent, un grand magasin, une école, et puis mon cœur, mon cœur qui bat, tout bas. Dans cette école, il y a des oiseaux chantant tout le jour, dans les marronniers de la cour. Mon cœur, mon cœur, mon cœur qui bat, est là. Sophie, Sophie, Alicia, Fatouma, Rémi, Cyril, Oscar, Sarnia, Nicole, Léna, Diane, Léna, Noémie, Aïssé, oui, Nopal, Raphaël, Wilaine, Rania, Dorian, Anna, Nathan, Tom, Doranjo, Noémie, Rebecca, Marius, Juliette, Lille, Alexandre, Flavia, Nathalia, Idaous, Salma, Océane, Albon, Landron, Jessica, Thérine, Yanis, Elie, Younes, Elisa, Théo, Eva, Maud, Elise, Clara. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada